... Certains en parlent beaucoup, d'autres préfèrent le faire, mais une chose est sûre, la sexualité nous concerne tous. À l'heure des réseaux sociaux, de la recherche de performances et d'expériences toujours plus inédites, le sexe fait partie de la vie de tous, et pourtant, il reste un énorme tabou. Mais pourquoi ? On en papote avec notre invitée, Nadia Mariotte. Bonjour Nadia. Bonjour Sabrina. Bienvenue sur Plateau de Carrément. Installe-toi, je t'en prie. Merci. Nadia, tu es sexologue, ça ne te dérange pas si on parle de sexe, donc ? Je t'en prie. Ça consiste en quoi, ton travail exactement ? Un sexologue, c'est un professionnel qui peut venir de différents domaines. Il peut venir de la santé physique, il peut venir de la santé mentale, ou il peut venir également du monde social. Il n'y a pas de cursus propre qui forme à la sexologie, mais il y a un cursus qui complète la formation initiale de manière à pouvoir exercer la sexologie. Est-ce que le sexe, c'est un sujet tabou ? Le sexe est un sujet tabou qui se démocratise quand même de plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des phénomènes religieux, moraux, qui cadraient la sexualité, qui la cadraient peut-être un peu trop. Et il est vrai qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, on se rend compte qu'il y a une forme de libération des mœurs. Ce qui est un peu triste, c'est que cette libération a été mal accompagnée. Et qu'aujourd'hui, on peut finalement constater que de la répression religieuse des siècles derniers, on arrive à une ultra-libéralisation de la sexualité, et on arrive aussi sur des dérives et sur parfois du grand n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on vient chercher dans ton cabinet ? Et est-ce qu'on vient aussi facilement qu'on ne va chez le dentiste ? Alors, ce qu'ils viennent chercher, c'est des solutions. On peut traiter les problématiques du côté féminin, qui peuvent passer par du vaginisme, une incapacité d'être pénétrée, des douleurs au moment de la pénétration, une absence de désir, une absence de libido. Et de plus en plus, des jeunes femmes qui s'inquiètent de ne jamais avoir eu d'orgasme et qui souhaiteraient pouvoir vivre plus pleinement leur sexualité. Des questions aussi autour de la norme. Mon partenaire me demande ça ou mon partenaire me propose ça. Je ne sais pas très bien où me suis tuée de ce côté-là. Côté masculin, on peut avoir d'autres natures de troubles, tels que l'éjaculation précoce, tels que des troubles de type impuissance. Je peux également accueillir des couples qui ont des différends par rapport justement à leur désir, à leur demande de pratique. L'éducation sexuelle, c'est de la responsabilité de qui ? C'est de la responsabilité, j'ai envie de dire, d'un peu tous les partenaires ou les accompagnants. Les premiers accompagnants d'un enfant, ça reste quand même ses parents. Aujourd'hui, l'éducation sexuelle dans les lycées, dans les collèges, elle a quand même une approche relativement mortifère. J'explique, c'est qu'on ne fait pas une promotion positive de la sexualité, on met en garde. Attention, il faut absolument vous protéger, le sexe, ça tue, vous pouvez attraper des maladies sexuellement transmissibles, et puis fiche votre vie en l'air. Idem par rapport à la sexualité reproductive, on leur dit, attention les filles, faites super attention, une grossesse indésirée, ça va gâcher votre vie, etc. Donc en fait, on fait peur, on amène la sexualité à travers les dangers de la sexualité. Je crois qu'on n'insiste pas assez sur le rapport au corps, sur l'empathie intersexe qui pourrait peut-être aussi régler ou atténuer les problèmes de sexisme, sur la notion de consentement. Qu'est-ce que c'est le consentement ? Peut-être qu'il y a aussi une forme de l'heure aujourd'hui où beaucoup de jeunes pensent que la sexualité, c'est la pornographie. Dire un jeune qui rentre dans la sexualité en ayant comme modèle la pornographie avec de la multipénétration, une finition avec une éjaculation faciale, une jeune femme de 16, 17, 18 ans qui va entrer dans la sexualité par ce biais-là, elle est quand même confrontée à une certaine violence. Sur du long cours, la pornographie peut entraîner des troubles du désir, des troubles érectiles. Moi, il m'arrive d'accueillir de plus en plus de jeunes hommes qui ont entre 20 et 30 ans et qui souffrent déjà de troubles érectiles. Alors pourquoi ils en souffrent ? Parce qu'ils ont consommé trop de pornographie, ils sont rentrés dans leur vie sexuelle à travers la pornographie et quand ils se retrouvent face à une jeune femme, ils ne savent plus quoi faire. Est-ce que ça veut dire quelque chose, avoir une sexualité normale ? Je crois que la sexologie n'est pas là pour définir une norme. Nous n'avons pas les mêmes limites, nous n'avons pas les mêmes fantasmes, nous n'avons pas les mêmes désirs. Et je dirais que ce qui est important, c'est de pouvoir trouver un équilibre, de pouvoir trouver un partenaire suffisamment ouvert, suffisamment bienveillant pour pouvoir justement exprimer ses désirs. Après, on avait des mœurs qui étaient beaucoup plus libres. Par exemple, en Pologne, il y a encore quelques siècles, les enfants étaient masturbés pour permettre un meilleur endormissement. Aujourd'hui, vous voyez, quand on parle de normes, donc aujourd'hui, ça peut en faire bondir certains. On est clairement dans un cadre pédophile. La société a évolué et s'est passée par une forme de libération sexuelle qui est peut-être un peu excessive, mais c'est aussi lié au contrepoids, en fait, le fait qu'il y ait plus contrepoids de la religiosité qui imposait une forme de norme et une forme de morale restrictive. Alors, on pose la même question à chaque invité tous les mois. Mais alors, attention, ta réponse ne doit avoir rien à voir ni avec ton boulot, ni avec ce dont on vient de parler. Mais si tu pouvais changer une chose dans le monde, dans la société, dans les mois qui viennent, ce serait quoi ? Je crois qu'aujourd'hui, malgré la technologisation et l'avancée de nos outils médiatiques de communication, les gens sont de plus en plus seuls. Alors, je ne sais pas par quels moyens, mais je crois qu'il est essentiel de pouvoir réintroduire du lien dans nos sociétés. Eh bien, merci Nadia pour tes réponses et pour ta présence sur notre plateau. Merci de m'avoir reçue.